3 heures du matin, abattoir de Portboué dans le sud d'Abidjan, principal site d'approvisionnement de la viande de bœuf. Déjà animé à cette heure matinale, le marché est visité pour la première fois par la brigade de contrôle rapide, BCR. Alerté par des associations de bouchers sur le non-respect du prix du kilogramme de la viande de bœuf plafonné par le gouvernement à 2500 francs CFA, le commandant à l'exemple Armand Kofi et ses hommes passent au peigne fin, tous les box, questionnent et interrogent les chevillards appelés communément grossistes. La viande de la samande, ça descend. On ne peut pas presser un prix. Vous savez que le gouvernement a dit de vendre le kilogramme à 2500 ou pas ? Non, je ne crois pas ça. Le plafonnement, c'est depuis 2022. La fixation des prix ou la détermination des prix, c'est faite avec les chevillards et les bouchers. Toute la chaîne des valeurs de la viande de bœuf. Donc, il ne peut pas dire qu'il n'est pas informé. Certains prix et la main dans le sac passent aux aveux et vont même plus loin. Nous sommes à 2700. En matière de boucherie, pour la viande, il ne peut pas avoir des prix fixes. Et puis, il y a les taxes à payer ici. Les taxes sont trop élevées. Voilà, parce qu'avant, on payait à 3000. Maintenant, c'est à 22 500. Tu vas payer un bœuf à 400 000, tu dois mettre 22 500 pour pouvoir venir travailler. Souvent même, on ne s'en sort pas. La hausse du prix du kilogramme de bœuf chez les grossistes entraîne également une augmentation du kilogramme de cette viande en détail dans les marchés du district autonome d'Abidjan. À la bateau, à ce prix de l'Angoro, c'est 2800. 2800, souvent même 2850. Donc, quand c'est comme ça, nous qui prenons ici pour aller revendre au marché, il faut que nous aussi, on commande là-bas maintenant. Parce qu'on fait transport ici. Au marché, les clients nous acquisent que nous, 20 000 sur le marché, au prix d'Angoro, à la bateau ici, c'est trop cher. Actuellement, nous, on a obligé de vendre au marché maintenant à 3500 le kilo. Pour le prix grossier, c'est 2500, que ce soit avec hausse ou sans hausse. Sur le marché, là, il y a une différence. Quand c'est avec hausse, c'est 2800 francs le kilogramme. Sans hausse, 3000 francs le kilogramme. Durant plus de trois heures d'intervention, la brigade épingle une trentaine de contrevenants. Étant donné que le prix plafonné a été violé, c'est 2700 francs. Jusqu'à 2800 même, nous l'avons constaté. La loi est dure, mais c'est la loi. Lorsque vous violez, vous devrez être sanctionné. Mais nous allons aller plus loin pour rencontrer les responsables des chevias ou des grossistes. pour véritablement les emmener à respecter leurs engagements. Cette opération de la brigade de contrôle rapide vise à préserver le pouvoir d'achat des consommateurs de Côte d'Ivoire. De jour comme de nuit, les éléments de la BCS sont sur le terrain pour s'assurer du respect des prix plafonnés par l'État dans tous les marchés du pays.